Donc voilà, normalement d'un point de vue technique, tout devrait fonctionner. Nous allons donc commencer rapidement avec une présentation du GIAWACAF afin que vous sachiez qu'est-ce que le GIAWACAF et ce que nous faisons. Donc comme je l'ai dit, c'est le quatrième webinaire du GIAWACAF sur les techniques de lutte en mer contre les déversements hydrocarbures. Une présentation rapide puisque la plupart d'entre vous, vous êtes déjà connectés à plusieurs webinaires et où vous connaissez le GIAWACAF. Donc c'est très rapide. Donc le GIAWACAF est un projet. C'est un projet qui est hébergé par deux organisations. L'Organisation maritime internationale, qui est une organisation des Nations Unies qui s'occupe essentiellement des transports maritimes et de tout ce qui a trait aux transports maritimes. Et l'IPIECA qui est une association qui regroupe les acteurs du secteur pétrolier et gazier sur les questions environnementales et sociales. Donc ces deux organisations se sont décidées à travailler ensemble afin de renforcer les capacités de 22 pays, tous pays africains, tous pays sur la côte atlantique de l'Afrique, et appuyer ces 22 pays dans leur système national de préparation et de lutte contre les pollutions par hydrocarbures afin de mieux permettre une meilleure protection de l'environnement marin côtier et des communautés qui vivent de cet environnement marin et côtier. Donc ce que nous faisons en tant que projet, c'est que nous travaillons côte à côte avec l'ensemble de ces pays et nous organisons des ateliers à la fois nationaux, sous-régionaux, des formations, des exercices, des conférences, et nous fournissons une assistance technique. Donc cela toujours à la demande des pays partenaires et toujours au plus près du terrain afin que toutes ces activités soient le plus efficaces possible. Je vais rapidement résumer ce qu'est le GIAWACAF en six points, donc en partant dans l'ordre chronologique en commençant par le haut. Donc voilà, c'est bien un projet qui est commun au secteur public et privé. C'est un projet qui soutient 22 pays africains qui sont tous des pays partenaires dans le renforcement de leurs systèmes nationaux de préparation et de lutte face aux pollutions marines par hydrocarbures. C'est un projet qui maintient un lien permanent avec l'ensemble des parties prenantes et qui fournit des solutions de renforcement de capacités toujours adaptées aux besoins. Nous organisons donc des ateliers, des formations, des exercices, des conférences, etc. Comme je l'ai déjà dit, nous cherchons toujours à promouvoir une meilleure communication et une meilleure coopération entre les gouvernements et le secteur privé. Et enfin, nous encourageons la ratification et la mise en œuvre de plusieurs conventions pertinentes. Et vous le savez, puisque déjà plusieurs webinaires ont été consacrés à ces questions. Voilà un peu ce qu'est le GIAWACAF en quelques points. Bien évidemment, vous pouvez retrouver ça dans les présentations qui ont été mises en téléchargement. Les webinaires du GIAWACAF, c'est une série de webinaires, comme vous le savez, puisque vous avez déjà participé, nombre d'entre vous, à plusieurs de ces webinaires. Et nous sommes aujourd'hui au quatrième qui présente les questions assez techniques, assez opérationnelles, de savoir quelles techniques sont disponibles pour pouvoir lutter lorsqu'une pollution se produit en mer. Il y aura donc encore plusieurs webinaires, comme vous pouvez le voir, certains sur la réponse en milieu littoral, et normalement un dernier qui sera la réponse à la faune polluée lorsque des animaux sont pollués par les déversements hydrocarbures. Donc revenons à notre webinaire d'aujourd'hui, qui est donc ce quatrième webinaire, et présentons rapidement les différents objectifs. Donc les objectifs d'aujourd'hui sont de présenter les différentes techniques de lutte en mer disponibles, savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser, pourquoi, quand. Donc mettre en avant les points forts et les limites de chacune de ces techniques, et aussi c'est important leur possible complémentarité, puisque souvent on le verra, il est nécessaire d'utiliser plusieurs techniques de lutte anti-pollution au même moment, ou en tout cas de manière consécutive. Et il est également indispensable d'avoir des outils d'aide à la décision pour savoir qu'est-ce qu'il faut choisir et quand, donc ça ce sera également l'objet d'une présentation, et bien évidemment de bénéficier de l'expérience d'experts de la lutte anti-pollution qui sont là avec nous aujourd'hui. Ces experts, vous les avez déjà vus rapidement, et les voilà, il s'agit donc de trois experts reconnus au niveau international sur ces questions. Donc Emmanuel, que j'ai déjà eu l'occasion de présenter, qui travaille au CEDRE, et qui présentera une introduction aux techniques de lutte en mer. Annabelle, Nicolas Kopec, qui est conseillère de technique senior chez ITOPF, et qui présentera une étude de cas pour voir un petit peu comment ça se passe dans la réalité, entre la théorie et la réalité, comme vous le savez, il y a toujours une différence notable, et ce sera intéressant de voir cette étude de cas. Et enfin, l'INSEE, qui est conseiller technique chez OTRA, présentera les outils d'aide à la décision Niba et Sima, que j'ai déjà mentionnée. Donc voilà, la présentation du GIAWACAF est terminée. Donc effectivement, vous le savez déjà, j'ai oublié de me présenter, mais je suis donc Julien Fabier, le chef du projet GIAWACAF, et c'est nous qui hébergeons ce webinaire aujourd'hui. Je vais donc quitter la présentation, et avant de commencer la présentation d'Emmanuel, je vais lancer un petit sondage. Donc normalement, vous devriez voir apparaître maintenant un sondage qui vous demande si vous êtes impliqué professionnellement dans la préparation et ou dans la lutte contre les déversements de drogne carbure. C'est essentiellement pour voir un petit peu qui est là, connaître l'audience. Donc n'hésitez pas à répondre le plus rapidement possible, puisque je vais vous laisser, top chrono, 30 secondes. Le temps est compté, le temps est extrêmement important, afin de répondre à ce sondage et ensuite publier les résultats. Et nous commencerons la présentation d'Emmanuel. Donc voilà, il reste encore 20 secondes. Je vois que les résultats sont en train d'évoluer rapidement. Beaucoup de personnes répondent, donc on va laisser le temps à tout le monde de s'exprimer. Nous sommes désormais plus de 100 à être dans la salle. Donc merci beaucoup de nous rejoindre. Encore à ceux qui nous rejoignent, sont en train de nous rejoindre. Nous sommes en train de faire un rapide sondage. Voilà, je vais terminer le sondage et publier les résultats. Merci beaucoup à tous ceux qui ont voté et qui sont encore en train de voter, encore quelques secondes. Donc voilà, vous pouvez voir, j'espère que le sondage s'affiche bien sur vos écrans, qu'effectivement, on a une audience qui participe de manière professionnelle dans la préparation et ou la lutte contre les déversements de réseau carbure, puisque plus de 75% des répondants disent participer à la préparation et ou à la lutte. Donc merci beaucoup à tous pour vos réponses. J'espère que vous m'entendez toujours. Emmanuel Vivant ne m'entend plus. Ah, petit problème technique. Donc quelques secondes, Emmanuel qui va présenter est de retour. Donc Emmanuel, est-ce que tu nous entends ? Et c'est donc à toi, si tu veux, si c'est venu. Donc la présentation du CEDRE, c'est toi. Merci beaucoup Emmanuel. Donc oui, bonjour à tous. Donc Emmanuel Poupon, je travaille au CEDRE à Brest en France. Et donc je vais, moi, vous parler des différentes techniques de lutte en mer qui peuvent être mises en œuvre en cas de pollution accidentelle par hydrocarbure. Alors pour commencer, juste quelques mots sur le CEDRE, l'organisme auquel j'appartiens. Donc c'est un centre qui a été créé après l'accident de la Mucocadis dans les années 70 en France. Donc nous sommes basés à Brest. Nous sommes une cinquantaine de personnes et donc nos activités concernent la préparation et la lutte elle-même en cas de pollution accidentelle, par hydrocarbure ou par produit chimique, en mer et en eau intérieure. Donc on a à la fois un laboratoire d'analyse, une plateforme de formation, un centre de recherche, un centre de documentation et également une astreinte 24 heures sur 24. Et me concernant, moi, je travaille plus sur la planification d'urgence et la formation. Alors l'objectif de cette introduction, elle est qu'à l'issue de celle-ci, vous soyez capable d'identifier les différentes techniques de lutte en mer qui existent, de décrire le contexte de leur mise en œuvre et de distinguer les avantages et les limites de chacune d'entre elles. Alors avant de commencer et de décrire les différentes techniques, je voudrais revenir sur deux points qui sont essentiels à retenir, parmi bien d'autres bien sûr, mais je pense qu'il est important d'introduire cette présentation par ceci. C'est tout d'abord qu'il faut bien garder en tête que chaque produit pétrolier a une composition chimique qui lui est propre, donc des caractéristiques physico-chimiques qui lui sont propres. Dans le cadre de pétrole brut, ça va dépendre en fait de la zone de production de ce pétrole. Et pour les produits raffinés, ça va dépendre du processus de raffinage. Et donc en fonction de cette composition physico-chimique, l'hydrocarbure, une fois déversé dans l'eau de mer, va subir différents phénomènes. Alors parmi les phénomènes qu'on observe le plus, bien sûr, c'est l'étalement bien entendu qui va concerner la plupart des hydrocarbures. Si on a un hydrocarbure plus ou moins léger, on va observer de l'évaporation, on peut observer de la dispersion naturelle dans le milieu, de l'émulsification, c'est-à-dire de l'incorporation de l'eau dans l'huile. On peut aussi voir de la sédimentation, c'est-à-dire que le produit va passer dans la colonne d'eau, se déposer sur le front, etc. Donc en fonction de la nature du pétrole et des conditions météo-océaniques, le pétrole va vieillir en mer. Et en fonction de ce vieillissement, on va pouvoir appliquer telle ou telle technique. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on ne peut pas appliquer n'importe quelle technique sur n'importe quel hydrocarbure, dans n'importe quelle condition. Mais on reviendra là-dessus un petit peu après. Et puis, deuxième point sur lequel je voulais insister en introduction, c'est que pour lutter efficacement en mer contre la pollution, il faut savoir où elle se trouve, comment savoir l'évaluer. Et donc pour ce faire, on va avoir besoin de moyens d'observation, notamment des moyens d'observation aériennes. On va avoir besoin de modèles qui vont permettre d'anticiper la dérive, pour anticiper la zone d'intervention, savoir où est-ce qu'on va devoir envoyer les moyens de lutte. Et puis, ça peut être aussi en suivant en direct la pollution, par exemple, en mouillant des bouées dérivantes, qu'on va donc larguer au niveau des nappes, et qui vont pouvoir nous donner des indications sur les positions, via les satellites notamment. Donc voilà, bien garder en tête, bien connaître les hydrocarbures qui vont se déverser en mer, et leurs caractéristés physico-chimiques, et puis avoir aussi les moyens de suivre et d'évaluer la pollution pour avoir une réponse optimale. Alors maintenant, avant d'aborder les différentes techniques, les objectifs de la lutte en mer, quels sont-ils ? Eh bien évidemment, c'est de limiter les arrivages de polluants à terre. Pourquoi ? Pour réduire l'ampleur des opérations de nettoyage du littoral, on sait que les opérations de nettoyage du littoral sont des opérations qui vont être très longues, qui sont pénibles pour les opérateurs, qui vont demander beaucoup de moyens humains et matériels, et qui vont générer aussi beaucoup de déchets qu'il faudra prendre en charge derrière. Et l'autre aspect, c'est évidemment de minimiser les impacts sur les habitats côtiers sensibles, les ressources associées et les usages du littoral. Alors, la première stratégie dont on va parler, c'est la récupération en mer. Alors, la récupération en mer, elle peut se faire de différentes manières, mais on va voir ensemble le confinement et la récupération, et également la récupération par chalut et par filet. Alors, l'objectif, c'est vraiment de retirer physiquement le polluant du milieu. Alors, pour ce faire, on va donc utiliser des moyens de confinement, des moyens de récupération, de collecte et des moyens de stockage. Alors, cette technique, elle est valable, bien sûr, sur des hydrocarbures flottants et sur des hydrocarbures fluides à fortement visqueux. Donc, l'objet de cette technique, c'est vraiment de mettre en œuvre un barrage flottant qui va concentrer la pollution, qui va la confiner, la concentrer. Une fois qu'on aura une épaisseur de polluant suffisante, on va pouvoir mettre en œuvre des récupérateurs, des récupérateurs qui vont être associés à des pompes, voire à des groupes hydrauliques, selon le type de récupérateur. Et donc, on va donc pomper, récupérer le polluant, et on va le refouler vers des moyens de stockage qui peuvent être les cuves internes d'un des navires qui fait la lutte, ou de cuves qui vont être mises sur le pont des navires, ou de stockage flottant. Donc là, pendant cette présentation, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail des différents équipements qui peuvent être utilisés, mais vous aurez des références ensuite sur ces équipements. Alors, au niveau des récupérateurs, bien sûr, on va choisir le récupérateur qui est le plus à même de récupérer le produit auquel on est confronté, le hydrocarbure auquel on est confronté. Alors, il y a différentes configurations, en fait, pour le confinement et les récupérations. Alors, on parle parfois de confinement, récupération en mode statique. Pour vous donner un exemple, ça peut être le confinement à la source. Si on a un navire fuyard, on va déployer un barrage autour de la fuite et on va récupérer à ce niveau-là. Donc là, on est en statique. Par contre, on a aussi d'autres façons de faire qui sont la récupération en mode dynamique, avec un ou deux, voire trois navires. Donc, il y a plusieurs configurations en fonction, finalement, de la forme que va prendre le barrage de confinement. On parle de récupération en U, en J, en V. Donc, vous avez ici différents schémas. Donc, ça dépend également des moyens qu'on a à notre disposition, du nombre de moyens. Et donc, on va s'adapter en fonction. Donc, vous voyez qu'au niveau de la configuration en U, on a, par exemple, une surface de balayage assez importante. On a deux navires qui remorquent le barrage et on a un troisième navire qui procède à la récupération et à la collecte, au stockage du colluant. La configuration en J, où là, c'est un des navires qui va opérer la récupération et la collecte. La configuration en V, où là, on a un système de récupération et de stockage qui fait partie, en fait, du convoi qui est remorqué. Et dans certains cas, on n'a pas d'autre choix que de procéder avec un seul navire. Dans ce cas-là, on va procéder soit avec un tangon écarteur, soit avec un paravane, pour donc écarter le barrage et avoir une zone de balayage, bien sûr, qui est moindre, mais qui est quand même efficace. Alors, quelques photos, justement, prises notamment lors d'un exercice. Donc, il faut prévoir, bien sûr, des navires qui ont suffisamment de puissance pour remorquer les barrages. Il faut évidemment que les équipages procèdent de manière simultanée et soient très, très bien coordonnées pour mener des opérations de lutte efficaces. Donc, souvent, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va utiliser un remorqueur, un supply, sur lequel on va disposer un barrage, un barrage flottant, gonflable, qui sera stocké sur Touré. Donc, en fait, on va dérouler le barrage au fur et à mesure, on va le gonfler au fur et à mesure et le mettre à l'eau. Et puis, ensuite, l'extrémité du barrage, une fois que le barrage est à l'eau, est prise en remorque par un second navire, on va former la poche et donc, on va mettre ensuite à l'eau le récupérateur. Alors, juste une toute petite précision sur le fait qu'il y a de nouveaux équipements. Alors, maintenant, ça fait plusieurs années qu'ils sont en cours de développement, qui existent notamment pour des zones qui sont à très fort courant. Donc, c'est les deux photos que vous avez en bas de la slide. Alors, maintenant, récupération par chalut, par filet. La différence avec le confinement récupération, c'est que là, on va vraiment procéder sur des hydrocarbures qui sont très, très, très visqueux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'hydrocarbure soit extrudée du chalut pendant les opérations. Donc, c'est vraiment un produit très visqueux qui va pouvoir être récupéré de cette manière-là. Donc, on va utiliser des chaluts de surface, des filets. Et là, on va stocker ensuite tout ce qui aura été récupéré plutôt dans des bennes, des bennes étanches qui vont être mises à bord des navires qui vont procéder à ces opérations de collecte. Alors, la récupération en mer en termes de soutien et de logistique associée. Donc, on va évidemment avoir besoin de supports navals. Alors, ça peut être des navires spécialisés, mais ça peut être aussi des navires d'opportunité. On peut très bien, dans certains cas, mobiliser des navires de pêche pour procéder notamment à la récupération par chalut. On aura besoin de moyens de manutention. Vous l'avez vu sur certaines photos, pour manutentionner tous les équipements, pour mettre à l'eau le récupérateur, pour mettre à l'eau les stockages cotants, pour bien aussi disposer le barrage de part et d'autre du navire. On va avoir besoin d'un guidage parce qu'il faut que les navires puissent s'orienter vers les nappes les plus importantes, les plus conséquentes. Donc, ça peut être un guidage par aéronef, ça peut être un guidage par drone. Les drones sont de plus en plus utilisés. Et puis, par contre, ce qu'il faut aussi absolument garder à l'esprit, c'est que si on fait de la récupération en mer, cela veut dire que l'on va avoir des déchets à décharger derrière, à terre. Et donc, il va falloir prévoir, notamment dans votre plan d'urgence, des zones où ce déchargement va pouvoir être fait. Et ensuite, bien entendu, identifier des unités de traitement qui vont pouvoir prendre en charge les déchets collectés. Et puis, bien évidemment, il faut aussi des personnels formés parce que ce sont des manœuvres qui sont très spécifiques, très techniques. Et il faut absolument que le personnel soit entraîné pour mettre en œuvre ce type de matériel. Alors maintenant, je vais aborder la dispersion chimique. Alors, la dispersion, on va avoir deux techniques, la dispersion en surface et l'injection sous-marine. La dispersion sub-ci. Alors, l'objectif de la dispersion, on est là dans un processus, donc dépendage de dispersants qui va favoriser et accélérer le processus de biodégradation du pétrole en favorisant la formation de gouttelettes. Alors, c'est des gouttelettes qui font entre 50 et 100 microns. C'est-à-dire que les dispersants sont des produits qui constituent une mélange de tensioactifs et de solvants. Et donc, via les tensioactifs, on va avoir formation de gouttelettes, de micro-gouttelettes, qui, brassées, vont pouvoir se disperser dans la colonne d'eau et donc se diluer dans la colonne d'eau. L'objectif, c'est vraiment celui-ci, c'est de transformer une nappe en micro-gouttelettes, que ces micro-gouttelettes passent dans la colonne d'eau et soient facilement disponibles pour les micro-organismes en présence qui vont donc dégrader le polluant. Et vous le voyez ici sur les deux photos, dans le décher, on voit qu'on a l'hydrocarbure dans l'eau de mer, on a rajouté du dispersant et en fait, on a vraiment besoin d'agiter le milieu pour que la dispersion soit efficace et qu'il n'y ait pas de recoalescence ensuite des gouttelettes d'hydrocarbures. Donc, cette technique, elle va être mise en œuvre sur des hydrocarbures flottants et des hydrocarbures dont la viscosité est inférieure à 10 000 centistocs. C'est-à-dire que plus l'hydrocarbure est visqueux, moins on a de chances de pouvoir le disperser. Donc, on sait que jusqu'à 5 000 centistocs, on peut faire la dispersion. Entre 5 000 et 10 000 centistocs, tout va dépendre du pétrole à disperser. Il faudra faire des essais. Par contre, au-delà de 10 000 centistocs, la dispersion chimique ne va pas être réaliste. Alors, en termes de moyens, évidemment, on va avoir besoin de dispersants. Alors, ces dispersants, ce sont des produits qui vont être testés et validés. Donc, testés notamment au niveau de leur efficacité, au niveau de leur toxicité. Et puis, on va aussi avoir des moyens, avoir besoin de moyens d'épandage. Alors, les moyens d'épandage, aérien, soit des moyens d'épandage maritime. Alors, justement, en fonction de la voie d'épandage que l'on va choisir, on a certains avantages et certaines limites. On sait qu'un épandage par voie maritime, on va être capable de traiter des nappes morcelées, par exemple. qu'on peut adapter le dosage en adaptant la vitesse du navire. En fait, la dispersion par navire va se faire soit par des rampes de dispersion, soit par des buses, en fait, des injecteurs. On peut travailler sur de longues périodes sans avoir besoin de ravitaillement. Par contre, en termes de limites, on sait que ce sont des opérations qui vont être plus lentes que par voie aérienne, que la surface prospectée va être plus modeste et qu'on a une sensibilité, de fait, à l'état de la mer. Par contre, justement, par voie aérienne, l'intervention, elle est plus rapide que par voie maritime. La zone de prospection va être élevée. On est indépendant de l'état de la mer. Par contre, l'épandage va être plus irrégulier parce qu'on peut aussi avoir la perte de dispersant due à l'altitude et au vent. Alors, il faut savoir qu'en termes de dispersion chimique, bien souvent, les États qui ont opté pour cette stratégie vont mettre en place une réglementation, une politique de dispersion. Alors, moi, je vous ai pris comme exemple celui de la France, puisque c'est celui que je connais le mieux. Je sais qu'il y a pas mal d'États ouest-africains qui se basent à peu près sur les mêmes paramètres pour mettre en œuvre leur politique de dispersion. L'idée est la suivante, c'est que plus on est près des côtes et moins on a de fond et moins on a de volume d'eau pour diluer notre hydrocarbure dispersé. Donc, l'idée en France, c'est de ne pas disperser à la côte. On peut disperser à partir d'une certaine distance de la côte. Donc, en France, c'est 0,5 nautique. Et à partir du moment où on a plus de 5 mètres de profondeur. Donc, tout ce qui est en deçà de ces limites, on ne disperse pas, puisqu'on estime qu'il n'y aura pas assez d'illusion de l'hydrocarbure dispersée. Et que dans ce cas-là, on risque d'avoir des impacts plutôt négatifs, alors qu'on est vraiment sur une recherche de dilution et de biodégradation du polluant. Alors, juste quelques mots sur une technique qui a été mise en œuvre lors de l'accident de Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique. C'est l'injection sous-marine, donc la Sub-Seat Dispersing Injection. C'est-à-dire que dans ce contexte-là, d'une éruption accidentelle générée par une perte de contrôle depuis, donc là, on était sur des volumes très conséquents d'hydrocarbures qui s'échappaient du puits. Là, on a fait de l'injection de dispersion, non pas en surface, mais au niveau de la tête de puits. Et donc, cette injection qui s'est faite sur plusieurs jours, le temps qu'on puisse fermer le puits. Donc, depuis cet accident, il y a des moyens, des équipements qui ont été mis en œuvre, qui peuvent être notamment déployés par l'OSRL. Et donc, ces équipements sont prépositionnés. Donc là, vous avez une carte, en fait, il n'y a pas que cet équipement, il y a d'autres équipements qui peuvent être aussi mobilisés en cas d'éruption et perte de contrôle d'un puits. Mais donc, ces équipements existent et donc pourraient être mobilisés, peuvent être mobilisés en cas d'accident similaire pour donc procéder à l'injection sous-marine. Sachant que derrière, bien sûr, il faudra aussi des moyens en dispersant. Donc, il faudra prévoir le ravitaillement de ce système d'injection sous-marine. Alors, en termes de dispersion chimique, quels sont les soutiens et les logistiques associés ? Donc, ce n'est pas forcément des listes exhaustives, mais en tous les cas, c'est les moyens principaux. C'est des supports navals et des supports aériens, évidemment, avec des moyens de manutention pour pouvoir charger les dispersants à bord. Aéroports, pistes, carburants, pourquoi ? Parce que, donc, on l'a vu, il y a la dispersion par voie aérienne. Alors, quels aéronefs on va pouvoir utiliser ? On peut utiliser, par exemple, des avions qui font de l'épandage phytosanitaire. Ça peut être une adaptation. Mais on sait que certaines coopératives, encore une fois, comme l'OSRL, peuvent offrir ce service à ses membres. Et donc, dans ce cas-là, on est sur des avions, des gros porteurs qui vont pouvoir venir pour opérer la dispersion. Et dans ce cas-là, on va avoir besoin d'un aéroport avec des pistes qui peuvent accueillir ce type d'avion. Il va falloir faire, évidemment, le ravitaillement en carburant. Donc, tout ça, c'est anticipé aussi à prévoir dans son plan d'urgence. Il va falloir prévoir également des moyens de transport pour acheminer, justement, toujours le ravitaillement aussi de dispersants vers les moyens d'épandage. Du guidage, puisque, encore une fois, il faut amener les équipements et les moyens sur les zones principales, les nappes principales sur lesquelles on va devoir lutter. Des moyens de suivi, savoir si la dispersion est efficace. Et puis, encore une fois, des personnels formés, bien sûr, à cette technique. Alors, en termes de moyens de suivi, ça peut être des moyens de suivi visuels. Depuis, des moyens aériens, ça peut être via l'utilisation de fluorimètres, par exemple. Et ça aussi, c'est à prévoir et à planifier. Alors, dernière technique dont je vais vous parler, c'est le brûlage sur site. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de brûler de manière volontaire les nappes en mer. En fait, on va brûler les fractions volatiles, les vapeurs émises par l'hydrocarbure. C'est une technique qu'on appelle aussi in-situ burning, le brûlage sur site. Donc là, c'est une technique qu'on va mettre en œuvre, encore une fois, sur des hydrocarbures flottants, sur des pétroles bruts, sur des hydrocarbures légers, peu émulsionnés. On sait que plus le produit émulsionné, moins le brûlage va être efficace. L'objectif premier, c'est le même que dans le cadre du confinement-récupération, c'est-à-dire qu'on va confiner les nappes. Donc on va avoir aussi du remorquage de barrages. Donc là, ce sont des barrages très spécifiques, ce qu'on appelle des barrages anti-feu. Et donc ces barrages anti-feu vont être remorqués. On va aussi avoir une récupération dynamique, enfin, pardon, une collecte, un confinement dynamique. Et une fois qu'on a suffisamment de produits confinés dans le barrage, on va y mettre le feu par des systèmes de mise à feu. Alors, de quels moyens allons-nous avoir besoin ? Eh bien, de supports navals, aériens, de moyens aériens parfois pour la mise à feu justement, de guidage, toujours dans la même optique, de moyens de suivi pour être sûr que le broulage est efficace, qu'il n'y a pas de perte de contrôle de l'incendie. Et puis, suivi de l'atmosphère, de l'état de l'atmosphère, parce que vous voyez sur la photo, il y a des formes de dégagement de fumée. Et encore une fois, bien entendu, des personnels formés. Donc, ce sont des opérations qui ont, elles aussi, été fortement employées suite à l'accident dans le golfe du Mexique, l'Équateur et le Macondo. Donc, voilà. Alors, maintenant, pour conclure sur cette présentation, je voudrais revenir un peu sur les avantages et les limites des différentes techniques que l'on a vues. Alors, si on commence par les récupérations en mer, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a un impact sur l'environnement limité si on compare aux deux autres stratégies qui sont la dispersion et le brûlage. En fait, c'est vrai que dans le contexte de la récupération en mer, on soustrait vraiment l'hydrocarbure à l'environnement. On n'a pas d'ajout de dispersant, on n'a pas de dégagement de fumée. Donc, voilà. Il est limité par rapport aux deux autres stratégies. Ce sont aussi des techniques qui sont applicables sur une large gamme d'hydrocarbures, que ce soit des hydrocarbures assez fluides à des hydrocarbures fortement visqueux. C'est vrai que sur des hydrocarbures très, très volatiles, comme de l'essence, du jet, on ne va pas appliquer cette technique. Mais ça peut être mis en oeuvre sur des hydrocarbures un peu plus lourds. La fenêtre d'intervention est assez longue, c'est-à-dire que vous pouvez procéder à la récupération sur plusieurs jours, puisque, en fait, c'est vrai qu'à un certain moment, ça va être limité, notamment si les nappes sont très, très fortement morcelées. Mais on sait quand même qu'on peut travailler justement, du fait qu'on peut travailler aussi sur des produits visqueux, on sait qu'on n'est pas limité directement, immédiatement, par notamment l'augmentation de la viscosité du produit. Et les déchets que l'on va collecter, qui sont des déchets, donc souvent des mélanges aux hydrocarbures, vont pouvoir être valorisés. D'ailleurs, pour ces déchets, on va aussi procéder souvent à la décampation pour avoir un produit le plus pur possible. En termes de limites, par contre, on sait que la progréation des navires, elle est relativement lente, que c'est une technique qui ne permet pas de traiter à elle seule une situation de pollution, donc il va falloir la compléter. C'est une technique qui nécessite d'importants moyens logistiques et des moyens aussi très adaptés. Donc, on l'a vu en termes de barrage, en termes de récupérateur, de pompe. Ça nécessite des conditions météo-océaniques favorables. On sait qu'à partir d'une R5, par exemple, on ne peut plus mettre en œuvre cette technique. Et encore une fois, ce qu'il va falloir aussi absolument avoir, c'est des capacités de stockage et des moyens de traînement des déchets collectés. Il faut que vos navires puissent repartir sur zone, donc puissent décharger encore une fois les déchets à terre. Et puis, c'est des investissements relativement importants en amont puisque ce sont des moyens, des équipements qui coûtent relativement cher. Même s'il n'y a pas forcément d'acquisition pérenne, si c'est des moyens de convention avec des coopératives, ça engendre des coûts derrière qui sont bien sûr non négligeables. Au niveau de la dispersion chimique, un des avantages, c'est qu'on élimine le pétrole qui est à la surface de l'eau, donc qui n'est plus soumis au vent. Donc, on va diminuer l'impact, notamment sur les oiseaux marins qui ont tendance à plonger sur les nappes d'hydroquins dures et puis sur les habitats, tels que les mangroves, par exemple. Donc, on est vraiment là dans l'objectif, dans le but de favoriser la biodégradation des oiseaux dures. On n'est pas limité par les conditions météo-océaniques dégradées parce que justement, on a besoin d'une agitation pour qu'elle soit efficace. Ça ne nécessite pas de stockage ni de traînement de déchets parce qu'on n'a pas de production de déchets dans ce contexte-là. C'est relativement rapide à mettre en œuvre si elle est prévue dans le plan d'urgence, bien sûr. Bon, là, on est vraiment surtout sur la dispersion de surface. Ça permet de réduire l'émanation de vapeur aussi en surface. Donc, si on a des techniques complémentaires, eh bien, on va du coup assurer une sécurité pour les intervenants. Et puis, on a des coûts relativement raisonnables pour des bénéfices potentiellement élevés. En termes de limites, on sait que les panaches de pétrole dispersés peuvent causer des dommages aux ressources sensibles si on n'a pas assez d'illusions. Encore une fois, plus on est proche des côtes, plus cet impact peut se vérifier. On a une fenêtre d'intervention relativement réduite. Pourquoi ? Parce que, justement, on l'a vu, la réussite de la dispersion va dépendre de la viscosité du produit. Donc, plus le produit va être visqueux et moins on pourra disperser. Et donc, souvent, on a des fenêtres d'intervention pour un déversement ponctuel qui va être de 12, 24, 48 heures. Voilà, c'est rarement plus. On sait aussi que les hydrocarbures très visqueux, les hydrocarbures paraffiniques et les émulsions stables ne sont pas dispersibles. Donc là, c'est une grosse limite dans l'application de la technique. Et que l'utilisation de dispersion peut aussi perturber les opérations de confinement-récupération, c'est-à-dire que tous les équipements oléophiles, les absorbants sont beaucoup moins efficaces s'ils sont amenés à rencontrer des dispersants. Et donc, je vais finir avec le brûlage. Alors, concernant le brûlage, il nécessite moins d'équipements que la récupération. L'intervention est rapide avec un taux d'efficacité élevé, c'est-à-dire qu'on sait qu'on peut brûler, donc dégrader 90 % de hydrocarbures qui aura été confinées. Et puis, évidemment, on a moins de déchets à stocker parce qu'en fait, les déchets que l'on est susceptible de récupérer, ce sont les résidus de brûlage, donc les 10 % qui vont rester. Par contre, en termes de limites, on va avoir des risques pour l'intervenant, notamment en cas de perte de contrôle de l'incendie, des dégagements de fumée, donc ça va nécessiter derrière un suivi de la qualité de l'air. Alors, pas ou peu de récupération des résidus, on s'oriente vers ça, et on s'oriente aussi vers quand même une qualification des résidus. Ça nécessite des conditions météo-océaniques favorables, c'est une technique qui ne peut pas être mise en œuvre si on a en présence de vagues ou de ventes reconséquentes. Et le brûlage, encore une fois, est rapidement limité par le visement des hydrocarbures. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Tout d'abord, c'est que, évidemment, la planification d'urgence, mais ça, c'est valable pour n'importe quel événement, elle est essentielle. Et selon les scénarios que vous aurez identifiés dans votre plan, selon, encore une fois, les produits, les hydrocarbures auxquels vous êtes susceptibles d'être confrontés, il faudra bien considérer et analyser les potentialités et les limites de chaque technique pour savoir si elles peuvent s'appliquer ou pas et dans quelles conditions elles peuvent s'appliquer. Alors, un incontournable, encore une fois, c'est la préparation des intervenants via des exercices et des formations régulées. Ça va être des exercices sur table, ça va être des exercices pratiques. Exercices sur table, parce qu'il faut que les cellules de crise sachent comment on mobilise le moyen, par quel biais, par quelle procédure, comment on engage des financements. Et puis, des formations et des exercices pratiques, parce qu'encore une fois, toutes ces techniques-là ne s'improvisent pas. Il faut absolument avoir du personnel formé pour mettre en œuvre les différents équipements et les différents moyens. Alors, en termes ensuite de délai d'intervention, il ne faut pas oublier que le délai d'intervention, c'est le temps de mobilisation, mais aussi le temps d'acheminement des moyens. Dans certains cas, c'est ce délai d'intervention qui va être limitant. À titre d'exemple, vous avez un hydrocarbure, vous savez qu'il a une fenêtre de dispersion de 12 heures, mais le temps de mobilisation de vos navires, le temps d'acheminement des moyens, fait que votre navire ne sera pas là en 12 heures, donc on oublie la dispersion. Donc vraiment, le délai d'intervention, c'est vraiment la mobilisation des moyens et le temps d'acheminement des moyens sur la zone d'intervention. Et puis, encore une fois, les limites à prendre en compte, toujours bien penser au vieillissement des hydrocarbures en fonction de leurs caractéristiques, de leur nature, et les conditions météo-océaniques qui sont elles aussi favorables ou défavorables à la mise en œuvre de la technique. Alors, pour terminer, juste quelques références, vous pouvez les trouver sur le site, notamment du J-WACAF, de nombreux guides ont été élaborés, sont disponibles, des guides de l'Ibica, de l'Ibica et de la OJP, notamment. Donc, toutes les techniques que je vous ai présentées, vous avez des guides qui sont dédiés, avec parfois des documents techniques associés qui ont notamment été rédigés suite à l'accident du Water Horizon. Et puis, je vous ai mis aussi pour appel une petite adresse sur le site Internet, puisque le CEDRE publie également certains guides qui sont aussi téléchargeables gratuitement, comme les guides de l'Ibica. Donc, n'hésitez surtout pas à vous y référer si vous voulez en savoir plus sur les différents moyens et techniques dont je viens de vous parler. Voilà, je serai tout à l'heure à votre disposition pour répondre aux questions. Et si je ne pourrai pas répondre dans les médias, je m'engage à vous apporter la réponse dans quelques jours. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette excellente présentation très claire sur les différentes techniques de lutte. Merci aussi énormément d'avoir respecté les 30 minutes allouées. et cela permettra de consacrer plus de temps aux questions. Alors, juste avant ça, je vais lancer un petit sondage juste avant la présentation d'Emmanuel, pardon, Annabelle, excusez-moi, avec les prénoms en L. Donc, juste un petit quiz de quelques secondes pour, avec la question suivante, qui est directement en lien, évidemment, avec la présentation d'Emmanuel, qui est quel est le taux moyen d'hydrocarbures collectés lors d'opérations de confinement et de récupération. Normalement, le sondage devrait s'afficher sur votre écran, si tout fonctionne bien. Et vous avez plusieurs fourchettes de pourcentage. J'espère que ça fonctionne. Normalement, vous devriez pouvoir voir le sondage en ce moment. Ah voilà, je vois des premières réponses apparaître. Je vais encore une fois laisser 45 secondes à tout le monde pour pouvoir répondre aux questions avant de terminer le quiz et de voir les résultats. Donc voilà, vous avez encore 30 secondes pour répondre. Je vois que les résultats changent très rapidement. Donc, beaucoup de personnes répondent. Merci beaucoup pour ça. C'est très intéressant de voir les résultats. Je les vois avant même qu'ils soient publiés. Donc, j'ai la primeur là-dessus. Visiblement, certaines personnes ne voient pas le sondage. Normalement, il devrait s'afficher sur votre écran. Et là, je vois que les réponses continuent d'affluer. Encore quelques secondes. Et je vais terminer le sondage bientôt. Donc, évidemment, les questions posées à Emmanuel seront à la fin du webinaire. Mais Emmanuel, si tu pouvais te reconnecter deux secondes en caméra juste pour commenter les résultats du sondage. Est-ce que tu les vois aussi ? Normalement, tu dois les voir dans l'interface. Je ne les vois pas. Oui, effectivement, en tant que présentatrice. Donc, je vais terminer le sondage. Normalement, Emmanuel, si tu vas dans l'onglet Polls, ce sondage, tu vas voir les résultats du sondage. Sinon, je peux les lire oralement. Donc là, les résultats, est-ce que tu peux les voir ? Oui, je les vois. Qu'est-ce que tu veux dire deux mots sur les résultats ? Oui, alors en fait, on est plutôt en effet sur 15-20% de réussite quand on met en œuvre le confinement et la récupération. Alors, il y a certains accidents sur lesquels il n'y a pas du tout été. Enfin, ça a été moins parce que les conditions n'ont pas permis de mettre en œuvre efficacement parce que le poulot était très, très visqueux. Je pense par exemple à l'ERICA. Et puis, dans certains autres accidents, ça a été en effet très efficace. Mais comme on l'a dit, ça n'a pas permis de traiter intégralement la pollution. D'accord, merci. Merci beaucoup pour ce petit commentaire des dernières minutes. Donc, effectivement, la réponse était plutôt environ 15%. C'est très rare de monter au-dessus de ce pourcentage d'hydrocarbures total collecté. Merci beaucoup à tous pour ces réponses. Et je vais donc passer la parole et la vidéo à Annabelle. Annabelle, c'est à toi pour une présentation sur un cas d'études de lutte anti-pollution en mer. Merci beaucoup. Merci. Je lance mon slide alors. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui une étude de cas sur la lutte en mer et essayer d'avoir le côté pratique de la présentation d'Emmanuel. Alors, avant de commencer cette étude, je voulais vraiment très brièvement présenter Lighthort pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, depuis plus de 52 ans, nous donnons des conseils techniques sur la préparation à la lutte et la lutte contre les déversements qui impliquent bien entendu les hydrocarbures, mais pas seulement les SNPD, donc les substances nocives potentiellement dangereuses, les déversements des dérivés alimentaires ou autres types de cargos comme les petites bi-plastiques. Nous sommes une organisation à but non lucratif, financée par l'industrie du transport maritime. Nous sommes une équipe technique de 15 personnes dont je fais partie et nous sommes tous scientifiques ou avec un background technique, donc chimiste, biologiste marin, par exemple. Nous sommes intervenus sur plus de 80 incidents dans le monde entier et actuellement, il y a quelques années, le Togo a été notre centième pays sur lequel nous sommes intervenus. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 toute l'année, bien évidemment. Et en général, nous répondons à peu près à une vingtaine d'incidents par an où nous allons sur place, plus une trentaine à distance. Voilà. Donc maintenant, pour rentrer directement dans le vif du sujet, vous voyez donc sur ces images ici, je vous ai mis le tracé AIS des deux navires, donc entourés en rouge, de deux navires qui vont rentrer en collision au large de la Corse, donc qui est le petit bout de terre que vous voyez en bas de la photo, en bas de la carte, donc dans le sud de la France, et donc créer cet incident dont je vais vous parler. La zone de collision est vraiment la limite entre les eaux françaises et les eaux italiennes. Et sur les deux images en bas, vous pouvez voir que le navire, un des navires, un porte-conteneur est à l'encre, et un autre, un robo-ferry, va harponner à plus de 19 nœuds, donc ce porte-conteneur. Vous voyez sur cette image donc à gauche le résultat de cette collision entre les deux bateaux qui sont vraiment emboîtés l'un dans l'autre. Le ferry, lui, n'a pas subi de dommages au niveau de ses fuels de soute, mais malheureusement sur près de plus de 700 cubes de fuel lourd, donc MFO 380 du porte-conteneur, il a été estimé qu'environ 550 cubes ont été perdus en mer au cours de cette collision. Alors, une chose importante à noter, c'est que souvent l'obtention du bunker certificate et des propriétés exactes du fuel est souvent longue à obtenir, et donc les premières actions au mer sont souvent basées sur des propriétés de fuel plus génériques, disons. Alors, dans notre cas ici, il a fallu un petit peu de temps à l'armateur pour obtenir ces informations, mais donc l'ITOF, on était dans le centre de commande et nous avons pu communiquer aux autorités ces informations dès que nous les avons reçues directement de l'armateur. Alors ici, voici d'autres photos qui montrent les dégâts assez impressionnants sur les bateaux. Sur l'image du haut, vous voyez l'étrave bulbeuse du ferry rentrée dans le porte-conteneur et le confinement des hydroctales carbures qui en résultent dans la cale. Et en bas, vous avez la vue des navires prises lors des inspections de plongée qui montrent le coqueron avant du ferry, donc sur la gauche, encastré vraiment dans le porte-conteneur et reposant sur sa cale anti-roulis. Alors, quatre jours après la collision et après plusieurs tentatives de sauvetage, les navires se sont séparés actuellement sans assistance en raison de la force combinée de la mer qui était démontée et aussi des précédentes tentatives de délogement par les sauveteurs. Le ferry, donc que vous voyez sur la droite, a pu repartir lui sans assistance, mais le porte-conteneur, comme vous voyez, a un trou béant dans sa coque. Alors, ici vous pouvez voir l'aspect de la nappe en mer le jour de la collision, donc une nappe épaisse et continue et je voulais vous montrer un petit peu l'aspect de cette nappe au cours du temps, car ça illustre bien ce qu'Emmanuel avait expliqué précédemment avec le vieillissement du pétrole. Au cours du temps, le pétrole donc vieillit, la partie volatile du pétrole va s'évaporer et l'aspect de la nappe initiale évolue. En partie de la part du vent et à cause du vent et des courants marins, la nappe va s'étaler, se fragmenter, s'émulsifier et c'est ce que vous pouvez voir sur les photos du jour plus deux, jour plus trois, qui montre bien, vous voyez bien la différence entre les premières images et les images ensuite, et ce qui va bien entendu impliquer des modifications dans la changement de stratégie de lutte que je vais revenir un petit peu avant. En termes de coordination et d'organisation, la lutte en mer fut coordonnée en France à Toulon, donc dans le sud de la France, mais du fait que l'incident soit site éloigné des côtes, il y avait la particularité d'avoir un unseen commander à bord d'un remorqueur de lutte français qui a coordonné les actions des navires sur la zone. Cela induit toujours malheureusement par contre des délais de communication et des problèmes potentiels de stratégie entre les deux centres de direction. Comme montré précédemment par la location de l'incident, le plan régional Ramos-Pol a été déclenché, ce qui a permis de la mobilisation des ressources de l'Italie, notamment, avec une coordination italienne dans les zones italiennes. Comme toute réponse, il y a des points d'amélioration, bien entendu, qui peuvent être soulignés, et en ce qui concerne l'organisation, de par le fait du système français en place, les opérations de lutte en France sont dirigées par des militaires, c'est-à-dire la marine, la préfecture maritime, mais les experts anti-Pol, eux, sont des civils. Et cela induit des problèmes d'accès à des documents et donc à des retards et des délais sur les conseils prodigués dans le chambre de commande. On a noté également que le représentant italien fut présent au centre décisional seulement après quatre jours après le début des opérations, ce qui a été assez difficile pour obtenir des informations, mais aussi d'ajuster une stratégie commune à tous ces navires qui étaient sur place pour lutter. Alors, j'ai parlé des navires. Alors, en termes de moyens déployés, il y a eu plus de 34 navires français et italiens impliqués dans la lutte, plus un bateau de l'EMSA, le Bredzamar, qui a été mobilisé. Vous voyez sur la droite la diversité de la flotte, avec des gros remorqueurs, mais aussi des patrouilleurs. Et sur le graphe, sur la gauche, vous pouvez voir le nombre de navires engagés par la France, donc, en bleu et par l'Italie en orange, au cours des trois semaines qui a duré la lutte. Alors, ce graphe, j'en reparlerai un petit peu après, mais montre bien les deux phases dont je vais vous parler par la suite, avec une phase de mobilisation, puis ensuite une phase de démobilisation. Alors, comme je l'ai mentionné, la lutte en mer s'est articulée autour de deux phases. Pendant plus de trois semaines. Comme l'a mentionné Emmanuel un petit peu avant, les propriétés du fioul, dans notre cas, c'est du fioul très lourd, ce n'est pas compatible avec l'utilisation du dispersion. Tout était une option considérée. La réponse est vraiment organisée autour du confinement et de récupération des hydrocarbures en mer, avec des gros remorqueurs de haute mer et des bâtiments de soutien. Les photos ici illustrent les différents confinements utilisés. Donc, vous voyez des barrages en configuration de U et vous voyez aussi des sweeping arms, donc des barrages directement collés à la coque de bâtiments de soutien. Bien entendu, avec le confinement, on vient à la récupération. Là, elle a été faite avec deux types principaux, avec des écrameurs et avec des gros chalus dans la première phase. Donc, vous voyez les photos en haut à droite des chalus et en haut à gauche des écrameurs qui est complètement, qui est en mer. Plus de, pour la lutte en mer, l'assistance aérienne est toujours très utile, voire essentielle. Il y a eu plus de 11 avions qui ont été impliqués. Alors, elles n'avaient pas toutes le même but. Certains avaient pour tâche de transférer le personnel sur zone, d'autres plutôt pour observation aérienne ou pour la sécurité. Il y avait environ deux vols de reconnaissance par jour qui aidaient à replacer les navires sur les nappes, particulièrement au début de journée et au milieu de journée. Alors, cependant, on a noté quand même des temps d'exploitation, des données reçues par ces polreps, ces pollution reportes, par ces avions, au centre de commande en France qui était assez long et donc, en conséquence, les conseils des experts antipoles n'étaient pas aussi réactifs que nous l'aurions souhaité. Il est aussi intéressant de noter qu'il y a eu l'utilisation de drones après 10 jours de lutte, embarqués à bord d'un remorqueur, en particulier pour un guidage beaucoup plus rapide des moyens de lutte sur les plus petites nappes. Il faut se rappeler qu'il est assez difficile d'avoir une bonne visibilité des nappes, particulièrement quand elles commencent à se fragmenter, du pont d'un navire, particulièrement lorsqu'on est en haute mer. Alors, en termes d'autres moyens technologiques qui ont pu aider à cette réponse en mer, je voulais aussi mentionner les images satellites. Alors, au début de la réponse, le temps était beau et a permis l'utilisation d'images satellites pour observer la pollution. Alors, ici, vous voyez une des images satellites que j'ai mise sur Google Earth. Donc, vous pouvez voir l'endroit de la collision et puis les taches noires qui sont la présence d'une nappe, donc le jour de la collision. Et puis, j'ai superposé avec l'image satellite du jour suivant, donc jour plus 2, qui montre vraiment l'évolution de cette pollution après 24 heures. Donc, on voit que la pollution s'éloigne de la Corse, qui est la masse de terre en bas à droite, mais qui se dirige vraiment vers les côtes italiennes et françaises, qui est la masse de terre en haut à gauche. Les jours suivants, la détérioration du temps fait que les images satellites ne sont pas exploitables. Et ça, c'est quelque chose à garder en tête également. Donc, le centre de commande se base plutôt sur des modélisations, sur des prédictions utilisant le modèle, dans notre cas, le modèle MOTI, qui a été développé par Météo France et qui sera aussi confirmé par le modèle Nome, qui a été mis en place par NOAA, National Oceanic Administration aux États-Unis. Et donc, ITOF a fait tourner également. Et en fait, les deux se sont révélés très, très proche de la réalité. Vous voyez donc sur l'image en rouge et en noir, c'est les prédictions, c'est la probabilité de présence des hydrocarbures en fonction des deux scénarios. Et c'est ce qui a été modélisé pour le jour plus 5. Et ce qu'on voit très bien, en fait, c'est que la pollution va suivre le courant Ligure, que j'ai essayé de représenter pas forcément très bien en jaune, qui est un courant qui suit le bassin méditerranéen d'est en ouest, donc d'Italie vers la France. Et voici le dernier modèle qui a été tourné. Et ça, c'était un modèle pour le jour plus 9, qui prévisait donc une arrivée de la pollution sur les côtes françaises au 9e jour après l'incident. Au niveau de, parfois même avec tous les navires pré-positionnés sur place, il n'est pas possible de récupérer tous les hydrocarbures à cause du mauvais temps, par exemple. Et il faut savoir pouvoir s'adapter rapidement et également savoir que le pétrole arrivera sur les côtes. Donc, après 10 jours de lutte en mer, une stratégie de lutte côtière fut mise en place. Et j'ai vu une question tout à l'heure sur cette lutte côtière. Donc ça, c'est un exemple de lutte côtière. En effet, on a vu une fragmentation des nappes. Donc, on a vu que l'arrivée des polluants est arrivée près des côtes, ce qui fait que les gros bâtiments de soutien ne pouvaient plus arriver sur des profondeurs près des côtes. Et donc, il y a eu vraiment un changement de stratégie avec l'utilisation de navires plus petits, avec des petits chaluts et des épuisettes. Donc, c'est quand même un travail qui est beaucoup plus manuel avec une récupération de quantité beaucoup plus petite. Donc, malgré les efforts, la lutte en mer signifie rarement la fin des opérations, car c'est seulement une petite partie du polluant qui peut être récupérée. Il s'en suit toujours une réponse à terre, particulièrement si le lieu de l'incident est proche des côtes. Dans notre cas, la modélisation l'avait très bien prédit avec un premier arrivage sur les zones françaises après 9 jours. Et c'est ce qui, effectivement, a été observé. Sur cette carte, vous pouvez voir, c'est le sud de la France, avec une arrivée au 9e jour et au 10e jour sur la partie du Var, la région du Var. Et puis ensuite, au fur et à mesure des jours et des semaines, toute la côte, tout le bassin méditerranéen français va être impacté, allant jusqu'à la limite entre la France et l'Espagne. Alors, la zone impactée, je l'ai dit, qui a été la première, c'est le golfe de Saint-Tropez. Donc, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec cette région française, il faut savoir qu'elle attire plus de 1,6 million de touristes par an. Et elle s'est aussi connue sur le nom de French Riviera. En haut à droite, sur la photo, c'est l'image de la plage de Pamplone sur la commune de Ramatuel, qui est 4 km de plage. Et vous voyez ancrer des méga-yautes pendant l'été. Cette région du Var accueille plus de 9 millions de touristes par an et elle pèse plus de 6 milliards d'euros dans l'économie française. Donc, vous pouvez voir un peu les impacts économiques qu'une pollution aux hydrocarbons en cette région peut avoir. Alors ici, j'ai la photo de la plage de Pamplone aérienne au milieu avec l'arrivée des premières boulettes, puis une photo sur la plage. Vous pouvez voir sur la photo aérienne des arrivages de nappes dans la zone de surf, vous pouvez très bien voir des irrisations et du pétrole. Et sur la photo de droite, vous pouvez voir des boulettes mélangées avec beaucoup de végétaux et des possidomies qui sont déposées également par le courant Ligure sur les côtes à cette époque de l'année. Lorsque l'opération est terminée, un aspect à ne pas négliger, c'est bien entendu le nettoyage des moyens et la gestion des déchets. Les opérations au mer peuvent générer une très large quantité de déchets liquides, mais aussi solides, pollués ou non d'ailleurs. Certains équipements peuvent être nettoyés, mais d'autres devront être remplacés. Et ces opérations de nettoyage ne sont vraiment pas anodines et nécessitent parfois une logistique assez lourde. Lors des opérations en mer qui sont longues, la logistique liée au déchargement des déchets, par exemple des cales pleines, au nettoyage et réparation des équipements est essentielle pour la bonne continuation des opérations de lutte. Et aussi pour s'assurer que ces moyens peuvent être remis et prêts à l'action en cas d'un nouvel incident, bien entendu. Alors dans notre cas ici, on a eu plus de 1500 cubes de quantité de pétrole et mélange de pétrole et d'eau récupérés à bord des navires engagés. Et puis je voulais aussi montrer un petit peu, faire un petit exemple de ce qu'implique un nettoyage d'un de ces gros remorqueurs et des aspects logistiques à considérer, le coût et aussi le temps nécessaire. Alors il faut bien entendu prendre en compte les moyens humains pour nettoyer, avoir une équipe pour faire ce nettoyage, mais il faut aussi avoir les équipements nécessaires, nettoyer aux pressions des gasseurs, les EPI, etc. Mais c'est aussi un processus qui est long et coûteux en fonction de la taille du navire et de la pollution. Ça peut aller par exemple de 3000 euros de frais pour quelques jours de nettoyage pour un Zodiac, par exemple, à presque 100 fois plus pour un gros remorqueur, par exemple. Alors dans le cas d'un gros remorqueur, on peut compter plus d'un mois de travail pour le nettoyage, en comptant le nettoyage des réservoirs, des équipements, de la coque également. Donc il faut vraiment prendre ça en compte au niveau de la logistique des moyens à engager et le temps que ces moyens seront hors service. Alors dans notre cas, il est important de noter quand même que les frais de nettoyage et le remorqueur des équipements ont été faits directement et très rapidement par l'assureur. Et donc le temps d'immobilisation de ces moyens a été très, très rapide. Et pour conclure, au final, cette opération lutte a été quand même très efficace malgré un temps qui n'a pas forcément bien joué dans la lutte. Il y a eu quand même beaucoup de mauvais temps. Donc cette lutte a été quand même relativement assez efficace et a permis d'atténuer évidemment des impacts des hydrocarbures sur les côtes. Alors la collision, comme je l'ai dit, s'est passée en octobre 2018. Mais ce que je voulais souligner, c'est qu'un mois auparavant, il y a eu un exercice de ramoche-polle au mois de septembre, juste au nord de la Sardaigne, comme vous pouvez le voir sur la carte. Et donc les principaux acteurs se connaissaient déjà. Ils connaissaient aussi les capacités disponibles pour la lutte. Et invariablement, cette préparation a joué un rôle dans la mise en place de la lutte en mer dans cette étude de cas. Voilà, je vous remercie. C'était tout pour cette étude de cas. Comme je l'ai noté précédemment, je parlerai de la réponse à terre qui est aussi très intéressante dans le prochain webinaire du JAWECAP au mois de décembre. Mais pour la lutte en mer, je pense que j'ai fait un résumé de ce qui s'est passé. Je suis bien évidemment disponible pour toutes vos questions après ces présentations. Merci. Merci beaucoup, Annabelle, pour cette présentation extrêmement importante. Je pense pour voir comment se concrétise tout ce qui avait été décrit par Emmanuel dans sa présentation précédente. Donc, merci. On va donc, avant de, on va passer, bien sûr, à la dernière présentation qui est celle de l'INSEE. Avant cela, nous allons prendre le temps afin de respirer un petit peu, de faire un petit sondage encore une fois. Celui-ci qui va porter sur les deux techniques, enfin, les deux outils de la décision qui vont être présentés par l'INSEE. Donc, je vais lancer le sondage maintenant. Voilà, c'est simplement pour connaître un petit peu vos réactions par rapport à ces outils de la décision, savoir si c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler. Je vois que les réponses commencent à affluer. Encore une fois, je vais laisser une minute. Je lance le chrono pour savoir si ces techniques, ces outils de la décision, pardon, sont déjà connus. ou au moins si vous avez déjà entendu parler de ces deux outils de la décision qui sont là sous les acronymes NIBA et CIMA et dont l'INSEE va bientôt nous parler. Donc, encore quelques petites secondes. Je vois que les réponses continuent d'arriver. J'en profite d'ailleurs pour dire à ceux qui nous auraient rejoints au cours des dernières présentations qu'il est possible de télécharger le programme ainsi que d'autres documents importants dans votre interface webinaire en bas à droite de votre écran. Donc voilà, si vous avez un doute sur où est-ce que nous en sommes au niveau du programme, n'hésitez pas à aller voir le programme en bas à droite de votre écran et d'autres documents intéressants, notamment bien évidemment les présentations qui sont toutes là dans un seul document et qui vous permettront de suivre en cas de problème technique. Ça fait maintenant plus d'une minute, je termine donc le sondage et normalement il doit s'afficher sur votre écran et je lis là qu'effectivement plus de 60% des participants n'ont jamais eu connaissance ou n'ont jamais croisé les outils de la décision NIBA CIMA. Donc l'INSEE, à toi de jouer et de présenter ces deux outils à toutes ces personnes. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat, je vois qu'il y a beaucoup de questions, nous allons les prendre juste après la présentation de l'INSEE. L'INSEE, c'est à toi, merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis l'INSEE, Page Jones du bureau d'études AUTRA. On a eu l'occasion d'intervenir dans différents pays de la zone WACAF, justement dans le cadre du projet GI WACAF et on intervient aussi régulièrement pour l'industrie pétrolière. Je vais donc vous parler maintenant de la démarche NEBA, donc Net Environmental Benefit Analysis, ou alors en français, Analyse du bénéfice environnemental, NET. Donc on va garder l'acronyme anglais, l'acronyme français à bain n'étant sans doute pas très jolie. Donc la présentation dans les temps impartis a surtout pour objectif de vous présenter les grandes lignes de la démarche, on ne peut pas rentrer dans les détails, aussi bien pour des personnes qui peuvent être impliquées dans la réalisation que dans le pilotage ou la validation d'une NEBA. Donc le concept est connu depuis assez longtemps, il a été diffusé un peu plus largement suite à la pollution de l'Exone Valdez en 1989, où un pétrolier s'était échoué sur les côtes de l'Alaska. Il y avait une première phase de nettoyage, comme illustré sur la photo, qui a consisté à récupérer les nappes d'hydrocarbures et à nettoyer les plages en surface, avec par exemple des jets d'eau chaude à plus ou moins haute pression. Ensuite, il restait le souci de la pollution enfouie, parfois à plusieurs dizaines de centimètres de profondeur dans les plages. Donc il y avait deux options qui étaient considérées, soit enlever ces sédiments de la plage, les nettoyer dans des installations spécifiques, monter sur des barges à proximité et puis les remettre sur la plage ensuite, ou alors favoriser la restauration naturelle, aidée par l'ajout de produits, certains produits pour accélérer la dégradation des hydrocarbures dans la plage. Alors il y avait des doutes, il y avait des incertitudes. Donc une étude, en fait, Néba, a été menée par la NOA, l'Agence environnementale américaine, l'État de l'Alaska et Exone, la compagnie pétrolière. Et donc cette étude a consisté à évaluer les avantages, mais aussi les dommages secondaires ou les effets indésirables qui étaient générés par chaque approche. Alors en fait, suite à cette étude, il a été décidé qu'il n'y avait pas vraiment de bénéfice à l'excavation et au nettoyage des sédiments, que c'était plus raisonnable de laisser la restauration naturelle et qu'il pouvait y même y avoir certains dommages secondaires si on enlevait les sédiments, même temporairement, de la plage pour les nettoyer, comme par exemple l'érosion des plages, la perturbation de la faune sauvage ou de certains usages. Donc cet exemple illustre ce qu'est Néba. C'est une approche structurée pour vraiment comparer les bénéfices d'une méthode, d'une option d'intervention par rapport à la restauration naturelle ou de plusieurs options d'intervention toujours par rapport à la restauration naturelle. Donc pour aider à choisir la meilleure option, c'est-à-dire celle qui va réduire le plus les effets de la pollution sur l'environnement, les ressources, les activités et celle qui va avoir le moins d'effets contraires. Donc évidemment, elle est mise en œuvre au besoin, elle n'est pas mise en œuvre systématiquement. Donc quelques exemples de situations où une analyse Néba peut être utile. Par exemple, lors d'interventions à terre, certaines techniques d'intervention, un peu brutales peut-être, peuvent créer plus de dommages. Là, on a l'exemple de brûlage de végétation souillée en haut de plage et le long d'un petit cours d'eau. Ça va générer des cendres, des gaz, des résidus de brûlage, ça va affecter la végétation. Donc il y a une balance à faire, mais dans certains cas, ça peut être une solution envisageable. En mer, Emmanuel en a parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. L'utilisation de produits chimiques pour disperser les hydrocarbures dans la colonne d'eau peut avoir des effets contraires, surtout s'il s'est mis en œuvre trop proche des côtes. Là, on peut avoir des effets sur les habitats sous-marins ou certaines ressources. On peut aussi avoir besoin d'une Néba pour demander des autorisations pour l'étude ou la demande d'une autorisation aux autorités pour la mise en œuvre de certaines techniques qui peuvent générer des problèmes. On a parlé de l'épandage. Ça peut aussi être le brûlage qui peut générer des problèmes qui est souvent soumis à autorisation ou l'injection de dispersants sub-ci, techniques qui ont été évoquées par Emmanuel, ou l'utilisation de produits de nettoyage sur les côtes ou sur les plages, par exemple. On peut aussi utiliser une Néba pour comparer des tactiques d'intervention qui vont combiner justement plusieurs techniques différentes. On va en reparler. Ou on peut utiliser une analyse Néba pour communiquer au niveau de l'opinion, au niveau des communautés qui peuvent être affectées par un projet, des ONG, des médias. Donc là, usage et la diffusion publique. En général, le besoin de faire une Néba, quand on a des scénarios complexes ou des tactiques différentes qui peuvent être employées, certaines avec des potentiels effets indésirables, ce besoin de faire une Néba est en général identifié lors de la réalisation du plan de lutte anti-pollution et donc réalisé pendant cette phase. Alors évidemment, en cas d'incident réel, certaines études peuvent être revues rapidement et remises à jour. Ce qui est important aussi, c'est de voir qu'on a différents participants qui peuvent être impliqués dans ces études. Tout d'abord, les destinataires. Les destinataires peuvent être internes à l'organisation. à l'agence, à l'administration, aux autorités ou à l'industrie pétrolière. Donc là, l'étude de Néba peut servir, par exemple, à justifier en interne le choix d'une stratégie de lutte pour acheter tel ou tel équipement de lutte. Par exemple, plutôt des barrages et des écrimeurs, plutôt des systèmes d'épandage. Le destinataire peut être une autorité en vue de l'autention d'une autorisation d'épandage de dispersants à proximité de la côte, par exemple. Ou ça peut être fait à destination de parties prenantes, comme par exemple le secteur de la pêche ou de l'hôtellerie ou du tourisme dans une région où un projet de forage, par exemple, cherche à se développer mais peut avoir des impacts. Là, vous avez un exemple d'étude librement accessible sur Internet pour un forage dans les eaux du Canada où une néba a été menée. Autrement, les destinataires peuvent être les publics. On en a parlé. En termes de réalisation, là aussi, on a plusieurs approches possibles. Les nébats relativement simples peuvent être réalisés avec les moyens propres à l'administration ou à l'industrie. Mais on a assez souvent besoin d'instaurer un support spécialisé extérieur que ce soit pour la modélisation du comportement d'hydrocarbures, des dérives de nappes, des connaissances fines sur l'environnement ou les activités économiques ou des techniques de lutte et leurs effets. On peut aussi avoir l'implication pendant l'étude des autorités ou de parties prenantes qui peuvent être consultées et apporter des informations. Si nous regardons maintenant le cadre méthodologique dans son ensemble, on a classiquement quatre étapes qu'on retrouve un peu dans toutes les publications. La première étape consiste évidemment à identifier le scénario, la problématique, qui donc va justifier une nébats. Pourquoi est-ce qu'on doit faire une nébats ? Donc on va désigner souvent là à ce stade un responsable de l'étude, voir une équipe projet et commencer à collecter des informations. La deuxième étape qui est un peu le cœur de la méthode consiste à essayer de prévoir les effets du déversement sur l'environnement, sur les ressources, les activités sans intervention. C'est-à-dire évaluer en gros la restauration naturelle qui est pour toute nébats le cas de base ou le cas de référence. Ensuite, on va définir les options d'intervention possibles, quelles techniques de lutte on va mettre en œuvre, en mer ou à terre, et donc les résultats qu'on va attendre. On a vu que les techniques ont des limites, que ce soit l'épandage de dispersant, le brûlage, la récupération, et puis les différentes techniques de nettoyage à terre ont des limites aussi. Ensuite, on va chercher à évaluer les avantages induits par la mise en œuvre de ces techniques pour les ressources et l'environnement et à identifier parfois les effets contraires pour enfin pouvoir comparer les bénéfices et les avantages de ces différentes techniques de lutte quand elles sont mises en œuvre pour aider à choisir la meilleure option. En termes de méthode, on n'a pas vraiment une méthode unique, standard. La méthode est adaptée au cas par cas selon le contexte, selon les objectifs, selon le cadre réglementaire. On a parfois des réglementations qui peuvent s'appliquer à ce genre d'études. Et un équilibre est toujours à trouver entre ce qu'il faudrait faire, d'une part, pour avoir une étude de bonne qualité et puis ce qu'on peut faire dans le temps imparti avec les moyens et les informations disponibles. Donc, le niveau de mise en œuvre peut être très variable. Une débat simple peut être réalisée par une personne en quelques jours ou moins. Les cas complexes, les gros scénarios de gros déversements, là, peuvent nécessiter plusieurs personnes, voire plusieurs équipes pour une durée totale de plusieurs mois. sans trop rentrer dans le détail, regardons quand même un peu les différents aspects méthodologiques. Le principe d'une débat, c'est de comparer des interventions en comparant leurs résultats, avantageux ou pas, sur l'environnement et les activités. Pour ça, on sélectionne, on ne peut pas faire une étude complète, exhaustive, donc on va sélectionner certaines ressources. La première étape, c'est quand même de définir le périmètre de l'étude. D'abord, le périmètre géographique qui peut être très variable. À terre, une débat peut porter sur un site de quelques centaines de mètres de long ou un kilomètre. À l'inverse, pour des gros déversements en mer, là, potentiellement, des dizaines ou des centaines de kilomètres de côtes doivent être à risque et donc doivent être inclus dans l'étude. On définit aussi la période de l'étude qui est très variable. Elle peut être courte, là aussi, pour des sites relativement simples et limités, mais sur des déversements de grande ampleur qui impliquent des sites fragiles avec une restauration naturelle qui va être très lente, là, on va avoir une période, on va considérer une période potentiellement de plusieurs années. donc, on choisit des ressources sensibles qui vont servir en quelque sorte de marqueur pour la comparaison. bien que NEBA signifie Net Environmental Benefit Analysis, on ne va pas se limiter à des ressources environnementales, mais on peut considérer les communautés humaines proches, les différents types de milieux, les espèces sensibles, les écosystèmes fragiles, les activités économiques qui peuvent être exposées ou interrompues, les différents usages des milieux, etc. Donc, ensuite, on va choisir pour chaque ressource des indicateurs. Alors, ça peut être le niveau de dommage selon la sensibilité de la ressource, la toxicité du produit. On peut considérer aussi l'étendue des dommages, c'est-à-dire, par exemple, le nombre de kilomètres carrés de marais ou de mangroves affectés, le nombre d'individus affectés pour une colonie d'oiseaux ou de mammifères marins, ou on peut exprimer ça aussi en termes monétaires pour les activités économiques. Et on peut considérer la durée de restauration aussi, c'est-à-dire, combien de temps faut-il pour que la ressource ou l'activité retrouve des caractéristiques similaires à celles qu'elle avait avant l'événement de pollution. Donc, on peut considérer, en termes d'indicateurs, soit un seul indicateur, soit on peut agréger plusieurs indicateurs pour chaque ressource. Donc ensuite, on va chercher à évaluer ces différents indicateurs pour chaque ressource sans intervention et avec l'intervention ou les diverses interventions ou techniques possibles. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a différentes sources d'informations, des études, des cas réels, des modélisations, des études en laboratoire ou des tests, etc., qui peuvent être utilisées. Afin d'illustrer un peu ces différents types de méthodes, voici quatre exemples. Une mise en œuvre très simple, d'abord. Ensuite, en deuxième et troisième exemple, des méthodes qui peuvent être déployées pour des déversements en mer, méthode un peu plus renforcée, et très rapidement une approche pour les déversements sur le domaine terrestre. Donc, considérons par exemple en première approche très simple un déversement de gasoil en mer à proximité d'herbiers sous-marins qui peuvent affecter une plage touristique et une marina proche. La récupération avec des barrages ou des boudins absorbants, par exemple, peut être envisagée, elle sera assez lente à mettre en œuvre, elle sera partielle, elle aura des résultats très limités qui n'éviteront pas sans doute les impacts sur la plage et la marine approche. On peut envisager d'un autre côté la dispersion par brassage mécanique du gasoil, on ne parle pas de la dépendage de dispersants, mais avec de possibles dommages sur les herbicides. Donc, la question est peut-on disperser par brassage mécanique une nappe de diesel avec des herbiers à 2 mètres de profondeur ? A priori, d'un point de vue environnemental, on va être tenté de répondre non. On peut quand même mettre en place très rapidement une démarche de type Néba. On sait que les nappes de gasoil sont très fines, elles correspondent donc à des volumes qui sont très limités en surface de l'ordre de 5 mètres cubes par kilomètre carré au maximum. Si on disperse ces nappes dans 2 mètres d'eau, on a une concentration d'hydrocarbures dans l'eau qui va à priori être inférieure à 2 ppm, soit 2 parties par million. Et au fond, à 2 mètres de profondeur, on aura sans doute des concentrations plus faibles de l'ordre du ppm, voire de 0,1 ppm. Et donc, en plus, les courants vont rapidement chasser ces nappes. Donc, cette concentration-là est faible. Elle peut avoir certains effets sur la faune, mais ça sera sans doute temporaire et les effets sur les herbiers eux-mêmes, l'habitat, sera à priori relativement limité. Donc, la dispersion, là, par brassage mécanique, pourrait être exceptionnellement envisagée. Il restera à évaluer plus finement les effets et les effets à la côte si les nappes s'échouent. Alors, pour des scénarios plus complexes, on va dire, une méthode un peu plus détaillée est nécessaire. Donc, voici une approche proposée par le document de support technique CIMA, Spill Impact Mitigation Assessment, publié en 2018 par l'IPIKA, donc accessible sur le site de l'IPIKA et très certainement déjà chargé par Julien dans les documents à télécharger. Donc, là où on cherche à justifier l'emploi préférentiel de telle ou telle technique de lutte surtout en mer. Donc, la démarche d'ensemble est la même. On identifie le cadre et le scénario. C'est ce que vous avez à gauche, ressources exposées. Ensuite, deuxième, début de deuxième étape, on évalue les effets du déversement dans le scénario considéré sans intervention. C'est ce qui est appelé ici un pacte potentiel relatif. Ensuite, on va identifier les effets différentes techniques de lutte. Donc, ici, est considéré le confinement et récupération, l'épandage de dispersants en surface, le brûlage et la protection à la côte. et là, la méthode CIMA propose un outil, une matrice qui permet de scorer les avantages ou désavantages de ces différentes techniques de façon à évaluer un score pour chaque technique. Et là, on se rend compte dans l'exemple ici que même si l'épandage de dispersants en surface a un effet négatif, moins 4, c'est le petit rectangle orange que vous avez sur la colonne d'eau supérieure, au final, tout compris, c'est quand même la technique qui a priori a les effets les plus avantageux pris dans leur ensemble. Donc, une autre approche possible, non plus pour comparer une technique à l'autre, mais pour comparer des tactiques d'ensemble. Prenons l'exemple ou le cas fictif d'un blowout lors d'un forage en mer, c'est-à-dire une éruption de puits incontrôlés qui entraîne un déversement ou un flot d'hydrocarbures dans l'environnement qui peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines ou plus, comme lors de l'incident Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique. Donc, deux approches tactiques, une et deux, sont envisagées, vraiment à titre d'exemple fictif. est schématisé ici. La première met l'accent sur l'épandage en surface avec de l'épandage par avion et par navire, l'utilisation de confinement et récupération et la mise en œuvre de l'injection de dispersants en tête de puits, donc l'injection de dispersants sous-marines directement à la sortie. L'approche numéro 2 est un peu différente, elle est basée sur la mise en œuvre de l'injection de dispersants en subsy dès le cinquième jour, ce qui permet d'avoir moins d'hydrocarbures en surface parce que plus d'hydrocarbures sont dispersés directement dans la colonne d'eau. Par contre, elle a des implications logistiques et financières parce qu'elle nécessite la mobilisation ou la pré-mobilisation de moyens, ça peut être des bateaux, ça peut être spéciaux, équipés de robots sous-marins, la pré-mobilisation de stocks de dispersants, etc., pour être capable de mettre en œuvre cette technique d'injection sous-marine. Donc là, une démarche Néba va aussi permettre d'apporter des éléments pour comparer les avantages et désavantages de ces deux approches. Donc on va avoir la même démarche. Le scénario est identifié, les objectifs sont identifiés. On va choisir un certain nombre de ressources. Là, ça peut être des espèces de poissons pélagiques, certains habitats côtiers, certains types de côtes, certains sites sensibles. Pour évaluer d'abord les effets du blowout sans aucune intervention, on va définir les tactiques vraiment précisément. C'est-à-dire qu'est-ce qui va être fait jour après jour et zone par zone et on va essayer d'évaluer les résultats attendus. Ce n'est pas facile, il y a des outils qui existent quand même pour modéliser le comportement des hydrocarbures, leurs dérives, mais aussi modéliser le résultat attendu des techniques de lutte. Ensuite, on va essayer de réévaluer les effets de ces interventions sur les ressources avec les tactiques mises en oeuvre. On a besoin d'outils assez complexes évidemment. Tout ça pour essayer de fournir des éléments de comparaison pour choisir telle ou telle approche tactique ou ce qui arrive plus souvent en fait, c'est d'essayer de réévaluer l'approche et puis d'avoir une meilleure approche qui va peut-être consister en mise en oeuvre de l'injection subsy au cinquième au cinquième jour, quand même un peu plus de dépendage en surface, peut-être une utilisation un peu différente du confinement et de la récupération. Je vais passer rapidement sur le nez-bas à terre qui est aussi évidemment possible. Là où par contre la démarche est un peu différente, on est en général sur des périmètres beaucoup plus restreints, un site, un habitat, une espèce et c'est des approches beaucoup plus précises et qui souvent sont mises en oeuvre uniquement plutôt sur des cas réels. Avant de finir, je voulais rappeler quelques points sur la gestion d'un projet CIMA. Le cadrage initial de l'étude est bien sûr une étape clé pour bien définir les objectifs, le périmètre de l'étude, mais aussi évaluer la charge de travail et donc les compétences qu'il va falloir mobiliser pour qu'on soit sûr de bien dimensionner les moyens à allouer à cette étude. Donc, on va aussi chercher à identifier toutes les interfaces du projet nez-bas par rapport aux autres activités. Ça peut être le développement des cartes de sensibilité, des études environnementales, des études d'impact, le développement du plan de lutte. Il faut être le plus clair possible sur la manière dont l'étude nez-bas s'insère là et quels sont les objectifs de cette étude. Alors, qui est souvent, encore une fois, mené lors de la préparation. Évidemment, en cas d'incident réel, le nez-bas déjà préparé correspond rarement aux paramètres de l'incident. Par contre, la méthode est déjà identifiée, les spécialistes ou les parties prenantes sont aussi identifiées. Ça permet une mise à jour beaucoup plus rapide en cas de besoin, en cas de pollution réelle. Donc, pour finir, et puis, au risque de légèrement me répéter, je rappellerai qu'une nez-bas, c'est vraiment une démarche comparative. On n'est pas dans l'évaluation exhaustive de tous les impacts environnementaux, socio-économiques. On cherche à comparer des approches techniques d'intervention par rapport à la restauration naturelle pour aider à choisir ou à justifier de la meilleure option. Donc, évidemment, la démarche doit être assez complète, envisager toutes les techniques de lutte pour être pertinentes, mais rester raisonnable. Alors, cette démarche n'est pas non plus limitée que aux pollutions accidentelles par hydrocarbures. elle peut très bien s'appliquer au cas de pollution accidentelle par produit chimique ou substance nocive et potentiellement dangereuse ou en cas de pollution chronique. Pour finir, elle doit être surtout transparente pour être pédagogique et bien comprise et elle doit surtout rester opérationnelle pour vraiment bien servir l'amélioration de la préparation à la lutte. Je vous remercie pour votre attention et je suis maintenant à votre disposition pour toutes questions. Merci beaucoup, Lindsay, pour cette présentation sur les différents outils d'aide à décision et l'approche NEBA. Donc, j'espère que toutes les personnes qui nous écoutent ont maintenant une meilleure compréhension de ces différents outils. Je vais donc arrêter la slide. Ma vidéo ne fonctionne plus en raison d'un problème de bande passante mais aucun problème, on peut continuer. On va donc passer à la phase du Q&A, des questions-réponses. On va accorder 10 minutes. Alors, je sais qu'on a déjà un petit peu dépassé le temps qui nous était alloué mais c'était essentiellement à cause de des sondages qui ont été faits mais je pense que c'était aussi bien d'avoir une interaction avec l'audience et maintenant, on va donc allouer 10 minutes pour répondre aux questions qui nous ont été posées de nombreuses questions. j'invite les différents présentateurs et présentatrices à reconnecter leur caméra et nous allons commencer à répondre aux questions, au maximum de questions dans les 10 minutes qui nous sont imparties. Une première question, alors, il y a de nombreuses questions qui sont en lien aux aspects techniques et des différences techniques de lutte donc c'est extrêmement intéressant et c'est normal, c'était l'objectif de ce webinaire aujourd'hui. Une première question qui nous a été posée en début de webinaire sur l'injection de subsy de dispersant, c'est une question je pense qui a été pendant la présentation d'Emmanuel, donc Emmanuel, la question est la suivante, bonjour, est-ce que cette injection sous-marine est valable en cas de fuite sur les pipelines ou sur les épaves ? Merci. Donc est-ce que le subsy est là pour serrer ? Le subsy est quand même plutôt recommandé pour des versements qui sont qui sont continus sur plusieurs jours, quand on est dans le cas d'un navire ou d'un pipeline fuyard, on a toujours donc un navire on est sur une quantité limitée, un pipeline on a toujours moyen d'isoler la zone qui est en train de fuir, donc non, je pense qu'on est vraiment là sur des pollutions, sur des éruptions de puits non contrôlés, juste pour vous donner une indication, dans le cas de Deepwater Horizon on était sur plus de 800 000 m3 d'hydrocarbures déversés, donc là on avait vraiment un intérêt à faire cette dispersion, il faut voir que la dispersion s'occupe, ça demande des équipements et des moyens considérables, donc je pense que c'est vraiment une technique qui est réservée à des problèmes sur des puits d'exploration ou de production de pétrole. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse, une autre réponse toujours sur les techniques de lutte, alors ce sera sans doute une deuxième question pour toi Emmanuel, ensuite je verrai s'il y a d'autres questions pour les autres intervenants, donc pas de problème, il y aura aussi des questions pour tout le monde. Une question qui est beaucoup revenue c'est celle des risques de pollution atmosphérique du brûlage in situ, donc in situ burning, est-ce que tu as un commentaire à faire à ce sujet, c'est une question qui revient souvent. Merci. Il faut savoir qu'il y a eu des études, il y a toujours des études en cours parce que justement l'une des problématiques du brûlage c'est de caractériser les résidus du brûlage et puis en effet les particules qui vont dans l'atmosphère, donc c'est vraiment quelque chose qui est pris en compte et en fait c'est vrai que ça va dépendre aussi de plusieurs facteurs, ça va dépendre de la localisation du déversement et de l'opération, ça va dépendre de la nature du produit qui va être donc c'est des choses qui vont prendre en compte afin de faire partie justement l'initiative parlait du NEVA, du CIMA, c'est vraiment ça qu'on va analyser. Il faut savoir puisque je voyais une question enfin une remarque qui disait est-ce qu'on ne peut pas simplement supprimer le brûlage, il faut savoir que le brûlage in situ ne fait pas du tout partie des options que tous les États ont dans leur panel pour vous donner un exemple, en France jusqu'à présent la Marine nationale qui dirige les opérations de lutte en mer ne considère pas le brûlage comme une option mais elle est considérée par ailleurs et elle peut être intéressante dans certains contextes et donc comme toute autre technique il ne va pas en effet peser le pour et le contre et en effet la caractérisation de ces résidus et de ces particules qui partent dans l'atmosphère sont importantes mais ça demande des analyses par des spécialistes aussi des rejets Merci beaucoup pour cette réponse Emmanuel je pense que c'est beaucoup plus clair effectivement c'est une question qui revient souvent notamment durant les différentes formations de JIAWACAF donc je pense que beaucoup de monde se pose cette question merci d'avoir répondu une question qui je pense est directement en lien avec la présentation d'Annabelle je pense que la plupart des participants ont été assez impressionnés par la quantité de moyens qui ont été utilisés dans la réponse à laquelle tu as fait référence et il y a une question qui nous demande ces grands moyens manquant en Afrique alors que faire en cas de déversement important est-ce qu'il faut simplement se résigner ou est-ce que d'autres solutions existent ? Oui alors c'est vrai que le déploiement de ces gros moyens et de la lutte en haute mer est vraiment dépendant des moyens que les états peuvent avoir alors il y a différentes options alors il faut bien considérer que d'amener d'armer des navires d'un endroit à un autre peut prendre beaucoup de temps et la réponse en mer comme l'a mentionné Emmanuel il y a une fenêtre d'opportunité finalement et que si ces moyens n'existent pas ou s'il faut les faire venir il va être extrêmement difficile de les avoir sur place de façon à temps alors après comme j'ai mentionné sur la lutte côtière il y a d'autres moyens et des moyens plus petits et des moyens qui peuvent être fait des moyens qui peuvent être utilisés pour pallier à ces manques de gros remorteurs ou des gros bâtiments de soutien donc avec des équipements plus petits des navires qui sont peut-être plus petits des équipements plus petits mais qui peuvent être tout aussi efficaces s'ils sont bien guidés par exemple donc ça ça peut être un moyen je voyais dans un des commentaires la possibilité d'avoir des de se mettre en mutualisation ça peut être aussi certains pays ont aussi choisi d'avoir cette option-là avec des accords régionaux sur le partage de certains moyens donc ça ça fait partie bien évidemment des plans de préparation nationaux avec l'utilisation des moyens par exemple qui peut être une solution mais évidemment si ces moyens n'existent pas en premier lieu en cas d'incident il faut utiliser d'autres moyens peut-être plus petits mais qui peuvent être tout aussi efficaces s'ils sont utilisés avec efficacité Merci beaucoup Annabelle pour cette réponse il reste encore cinq minutes donc on va malheureusement pas avoir le temps de prendre toutes les questions il y en a beaucoup merci beaucoup pour toutes les questions j'essaye de de les prendre au maximum et de répondre au maximum d'entre elles mais effectivement le temps et compter une question pour l'INSEE il y a plusieurs plusieurs questions d'ailleurs qui vont dans ce sens est-ce que le Néba est-il bien développé dans la phase de planification slash préparation ou alors au cours de la gestion de l'incident en tant que tel une fois que la catastrophe est arrivée Allo Linz Je pense que ça marchera mieux maintenant avec le micro en route le donc d'abord je m'excuse parce que la préparation la présentation pardon est relativement courte donc c'est difficile d'aborder tous les aspects et puis c'est un sujet un peu moins peut-être pratique et un peu moins visuel donc une démarche Néba oui va normalement être mise en oeuvre pendant la phase de préparation donc de développement du plan de lutte par exemple pour les scénarios de déversement qui posent problème entre guillemets donc ça peut être des scénarios où on envisage par exemple l'épandage de dispersants très proche de la côte ou des scénarios où on envisage du brûlage des scénarios où peut-être que la restauration naturelle est préférable pendant la phase de préparation on peut déjà identifier ces scénarios qui posent problème où on a besoin où la réponse ou la stratégie de lutte n'est pas évidente donc là on a besoin d'une démarche Néba ça va aider à améliorer affiner et à justifier la stratégie de lutte maintenant en cas d'incident effectivement certaines choses marchent certaines choses ne marchent pas on peut aussi ça arrive régulièrement par exemple avoir besoin de dépendre plus de dispersants on peut se dire que le brûlage par exemple on en parlait là qui n'était pas envisageable qui n'a pas été envisagé qui a priori n'est pas autorisé par la réglementation nationale peut-être pertinent pour un cas spécifique d'incident en quel cas il va falloir déroger à la réglementation nationale il va falloir que ça soit justifié argumenté et là une démarche Néba peut être mise en place un peu en urgence pendant un incident pour obtenir des dérogations donc une démarche Néba peut-être devrait être mise en place lors de la préparation pour les incidents ou les scénarios qui posent problème mais elle peut aussi être revue ou mise en place en urgence pendant un cas réel pour répondre à des questions précises d'accord merci merci beaucoup Linse pour cette réponse très complète je pense qu'on a le temps de prendre une dernière question je vois une question qui je pense pourrait être posée à Annabelle et qui est en lien avec l'utilisation des drones durant la réponse plusieurs personnes disent que ces drones ont dû jouer un rôle important est-ce que c'est quelque chose que tu peux confirmer ? Oui alors c'est vraiment l'utilisation des drones en réponse que ce soit en mer et d'ailleurs sur la réponse côtière et sur le littoral est vraiment en train de se développer maintenant on l'a vu émerger depuis quelques années mais vraiment maintenant on commence vraiment à l'utiliser de plus en plus que ce soit pour les opérations de sauvetage mais aussi pour les opérations de lutte et ça permet alors pour les opérations en mer comme je l'ai mentionné dans l'étude de cas ça a vraiment permis d'avoir un guidage beaucoup plus réactif pour permettre une meilleure efficacité sur des moyens parce que c'est vraiment sinon il faut une assistance aérienne qui n'est pas forcément facile à mettre en place ou qui nécessite des moyens relativement onéreux et puis on a vu aussi également le drone utilisé pour les repérages de la pollution sur le littoral ça peut être aussi très utile donc pour permettre de faire par exemple des grandes reconnaissances sur le littoral pour essayer au début pour voir l'impact s'il y a un impact des arrivages d'hydrocarbures sur des littoraux qui sont parfois vraiment difficiles d'accès ça peut être vraiment quelque chose qui est très intéressant d'utiliser et qu'on voit de développer de plus en plus alors ce qu'il faut mentionner c'est que beaucoup de pays ont maintenant et je pense que pour les participants connaissent beaucoup mieux leur législation que nous mais beaucoup de pays ont maintenant mis en place des législations assez restrictives sur l'utilisation des drones et donc il faut il est parfois il faut avoir parfois des permis spéciaux pour faire voler ces drones il faut aussi penser que si des experts viennent dans le pays il faut qu'ils puissent amener ces drones et avoir le permis il faut aussi une bonne coordination bien évidemment avec les autorités aériennes pour permettre de voler surtout en cas de présence près des aéroports etc. et donc s'assurer ou par exemple s'il y a des hélicoptères en même temps il faut vraiment s'assurer que la sécurité est maintenue ainsi que là donc il y a il y a tout un il y a tout un aspect à considérer dans l'utilisation des drones mais c'est certainement un outil qui est extrêmement intéressant à utiliser et qu'on voit développer de plus en plus avec des moyens très intéressants d'accord merci merci beaucoup Annabelle pour cette réponse complète sur l'utilisation des drones donc ce sera la dernière réponse du webinaire d'aujourd'hui excusez-nous pour les réponses qui n'ont pas pu être rapportées il y a encore de nombreuses questions mais le temps nous avons déjà dépassé de quelques minutes donc malheureusement nous allons devoir nous arrêter là je remercie donc l'ensemble des participants et bien évidemment de nos experts qui ont été là avec nous aujourd'hui je remercie également Chloé qui est dans la contrôle room et qui a répondu à bon nombre d'entre vous sur les questions techniques et qui est donc ma collègue qui nous a beaucoup aidé donc je la remercie au passage je rappelle que les webinaires seront bientôt disponibles sur notre site web en replay donc vous pouvez les voir à nouveau et nous avons prévu de mettre en place une chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez également les visionner et enfin comme cela a été mentionné plusieurs fois il y aura un webinaire dans quelques semaines sur les techniques de lutte en milieu littoral et en nettoyage côtier donc plusieurs présentations sur qu'est-ce qu'il faut faire lorsque la nappe est arrivée à la côte ce qui soulève des enjeux différents des techniques différentes et des outils de décision différents également donc voilà pour aujourd'hui je vous remercie encore une fois et vous souhaite une très bonne journée d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?